... Il y a déjà des frustrations qui amènent à ce radicalisme-là et à son expression par la violence. On a parlé des questions de gouvernance, on a parlé surtout de la corruption qui sont en tout cas entre autres facteurs, en tout cas à l'origine des frustrations qui ont conduit au développement en tout cas de ce radicalisme et cet extrémisme violent qu'on voit dans la région du Sahel essentiellement. Alors c'est, on va dire, une façon d'exprimer des griefs que les gens ont accumulés, mais le problème avec cela, c'est que les gens expriment ces griefs de manière violente et créent des victimes qui n'ont probablement pas grand-chose à voir avec cette situation et qui sont aussi autant impactées par eux-mêmes, par la situation. L'autre problème qu'on a avec le développement de cet extrémisme violent, c'est qu'au lieu, en exprimant de manière violente leur grief, au lieu d'avoir une solution, la solution qu'ils revendiquent, ils ont plutôt le contraire, en empirant la situation, en créant une précarisation et une vulnérabilité qui sont devenues pas viables. Donc voilà, c'est donc la incomplexité de la situation. Vous allez jusqu'au Mozambique, dans le nord du Mozambique, au Cabo Delgado, vous avez les attaques d'Al-Shabaab qui sont très récurrentes là-bas. Et nous, au Sénégal, nous sommes au Sénégal, mais nous avons une frontière avec le Mali. Et je sais que les forces défensées de sécurité du Sénégal sont très professionnelles, mais la menace, elle reste là et ils se font face à cette menace-là, jusqu'ici, comme tous les autres pays. Une recommandation était que la gouvernance du secteur de la sécurité non seulement se conforme davantage au principe de la bonne gouvernance, mais il faut que ce secteur s'ouvre à d'autres acteurs. Parce qu'on fait face à un problème dont la solution n'est pas uniquement militaire. Il faut associer les populations. On a donné des exemples de cette nécessité de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Donc les populations, les forces de défense et de sécurité, pour être efficaces sur le terrain, ont besoin de la collaboration des populations. Donc il faut que le secteur s'ouvre à ces populations-là. Donc c'est ce que Babacar et les collègues aujourd'hui ont essayé aussi de dire pour montrer qu'un problème d'efficacité se pose, on fait face à un problème de sécurité, et ce n'est pas seulement les militaires qui ont la solution. Et la solution viendra de la société elle-même, donc de nos sociétés de manière générale. Il faut une démarche inclusive et participative. Tout ce qui se dit là-bas, sur l'Afrique, nécessairement va nous intéresser. Si c'est cela que vous appelez impact, certainement il y aura cet impact. Mais quid de la mise en œuvre de ce qui va se décider là-bas ? On va ressortir de ces rencontres encore avec des résolutions, des propositions, des choses à mettre en œuvre. Mais « what next » comme disent les anglophones, qu'est-ce qui se fera après ? Et c'est cela qui va nous intéresser davantage que ceux qui se décideront là-bas au sortir de cette rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada